Cet épisode vous est présenté par Geek Me More, le premier site de rencontre 100% Geek. Ah, Noël, Noël. Visiblement, j'ai été très sage cette année, à tel point que le Père Noël est venu me rendre une petite visite. Un cambrioleur, c'est un voisin qui, le voyant rôder sur un toit, l'a battu d'un coup de fusil. Il avait des cadeaux plein la haute quand on l'a retrouvé. Te déguiser en Père Noël pour piquer les cadeaux des enfants, t'as pas honte ? Un vrai sacrilège. Et moi, quand on parle de sacrilège, je pense tout de suite à John Coffey. S'il est un auteur habitué aux adaptations, c'est bien Stephen King. Ce génie de l'horreur verra bon nombre de ses œuvres portées au grand écran. Mais si la plupart de ses films sont terrifiants, en 1999, la sortie de La ligne verte de Frank Barabont, co-créateur de la série The Walking Dead, nous révélera une facette plus émotionnelle et poétique de l'auteur. Un voyage dans le couloir de la mort qui marquera toute une génération. Nous sommes en 1935. Paul Hedgecombe, incarné par Tom Hanks, est gardien-chef au pénitencier de Cold Mountain, en Louisiane. Paul et son équipe sont chargés du bloc E, quartier où sont surveillés les détenus condamnés à mort. Surnommé La ligne verte, ce long couloir mène les prisonniers jusqu'à leur exécution, accompagnés des gardiens. Des hommes bienveillants, loin des clichés du genre, pour qui la mort est devenue la routine. L'arrivée d'un nouveau détenu va cependant tout bouleverser. John Coffey est accusé du viol et du meurtre de deux fillettes, un crime horrible qui lui vaut la peine capital. A son arrivée, son physique colossale intimidera les gardiens. Mais Paul Hedgecombe surmontera sa peur et découvrira vite que derrière ce géant se cache en réalité un grand enfant. Mais John Coffey cache quelque chose d'encore plus surprenant. Magnifiquement interprété par Michael Clarke Duncan, ce personnage hors normes révélera des pouvoirs surnaturels, faisant basculer le film dans le genre fantastique. C'est le gardien-chef qui en sera le premier témoin. Ce dernier est victime d'une grave infection urinaire. John Coffey utilisera ses pouvoirs pour le guérir. Les deux hommes tisseront dès lors un profond lien d'amitié. L'exécution commandée par le gardien-chef lui-même n'en sera que plus tragique. Alors que les gardiens et le spectateur savent John Coffey innocent, Paul Hedgecombe n'a pas d'autre choix que de le conduire vers la chaise électrique. Paul et ses hommes l'installent sous les yeux des parents des deux fillettes. Un fort sentiment d'injustice submerge le spectateur ainsi que les gardiens. John, par peur du noir, demande à ne pas porter de cagoule. J'ai peur du noir. Une faveur accordée qui rendra les derniers échanges de regard d'autant plus intenses. Un mort à laquelle on assistera à travers les visages émus de Paul et des gardiens. Une mise à mort d'autant plus touchante qu'elle frappe un être extraordinaire. En effet, très tôt dans le film, John Coffey nous dévoilera ses dons de guérisseurs dont les gardiens finiront également par être témoins. Ébahi, Paul et son équipe comprennent alors qu'ils sont en présence d'un être hors du commun. Profondément doux et animé d'amour pour son prochain. Et si le doute s'installe dans l'esprit des gardiens, il finira par être levé. Après avoir découvert le vrai coupable, John Coffey utilisera ses dons pour révéler au gardien-chef l'identité du tueur. Lors d'une vision, ce dernier sera replongé dans la scène de crime, revivant les derniers instants des deux fillettes. Les gardiens, désormais conscients de l'injustice, demanderont aux condamnés s'ils souhaitent s'échapper. John Coffey refusera. Mais si John Coffey est innocent, pourquoi accepte-t-il sa mort ? Et si en réalité, sa mort était un sacrifice. Durant tout le film, John Coffey est montré comme un saint, un être au cœur pur, possédant des pouvoirs extraordinaires, capable de soigner les gens et de redonner la vie. En fait, John Coffey accomplit des miracles. Témoins de ces scènes, les gardiens seront rapidement convaincus par le caractère divin de John Coffey. Prêt à tout pour lui, il est désormais leur guide. Tel le Messie, John Coffey est entouré de ses apôtres. Quelques secondes avant son exécution, une dernière phrase nous explique la raison de son sacrifice. Après une vie éprouvante à ressentir toute la haine qui l'entoure, ce colosse est épuisé et meurtri. Et la ligne verte sera son chemin de croix. John Coffey était une réincarnation de Jésus-Christ, dont il partage les initiales J.C. Mais l'histoire se répète et il se retrouve une nouvelle fois condamné par les siens. Il mourra, entouré de gens qui le haïssent, portant le poids du crime d'un autre, accompagné jusqu'à la mort par ses apôtres. La chaise électrique a tout simplement remplacé la crucifixion. John Coffey s'est sacrifié pour sauver nos âmes. Nombreux sont les personnages de fiction qui, par bonté d'âme, se sont sacrifiés pour sauver les autres. Et s'ils ont chacun une histoire différente, leurs sacrifices ont tous quelque chose en commun. Ils nous redonnent de l'espoir. Et on a bien besoin d'espoir dans un monde où on ne respecte même plus le Père Noël. Bon, montre-nous ton vrai visage maintenant, vilain barbu. Oups, c'était peut-être bien le vrai, finalement. J'espère qu'il a eu le temps de passer chez vous. Joyeux Noël ! Et n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Si je pleurais, non. Et on a bien besoin d'amour, là. Dans un monde où on ne respecte même plus le Père Noël. Bon, bon, voilà ! 1 2 1